bienvenue sur rdc bonnes télévision beauté n'a binou banderou balandine on a besoin d'un absolu partout à travers le monde merci pour la confiance merci pour la fidélité merci pambaté boza me kem beaucoup d'un absolu partout merci encore dinge boza kou saboné massivement bwa kou l'aiké bwa kou partagé ben mission la mission ça nous fait énormément plaisir à vous tous nos très chers congolais diaspora vous qui nous suivez de partout vous oui baza kou l'embaté kou soutenir ibisona ba commenté à nabino signe tout alors aujourd'hui comme d'habitude on va encore analyser les questions politiques de la rdc plusieurs questions qui divisent même l'opinion alors qui est rwandais qui ne l'est pas qui est le mounia moulé n'est qui se trouve au sein du gouvernement tu sais qu'ils qui tirent les oreilles des députés à ce que c'est vraiment le droit chemin les députés pensés ils croyaient que nous tu sais qu'ils disent à ruban à bango c'est comme si le chef de l'état a perdu alors aujourd'hui le chef de l'état nous prouve maintenant les contre eux ils rappellent à l'ordre ces députés nationaux là c'est là qu'ils sont je peux dire les gourmands alors qu'ils sont les députés enzala à l'année aussi qu'on a très cher à mettre l'expectateur on va voir comment est ce qu'on a suspendu les gens en cascade séisme au sein de l'année alors quels sont les motifs de ces séismes au sein de l'année ce sont des questions qu'on va discuter aujourd'hui bruno tibala bafundi une plainte contre bruno tibala ancien premier ministre pour quel motif alors toutefois je vous laisse un peu suivre les messages de l'appel de madame pour le moumba la présidente de l'association internationale rdc monde juste après on va encore revenir pour continuer nos actualités politiques et j'attends toujours vos commentaires par rapport à ce que nous avons discuté aujourd'hui alors restez branchés et suivez mes chers compatriotes bâtir le congo demande du patriotisme nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la rdc à peine mema poli l'oumba présidente rdc monde à genève devant vos écrans nous sommes à 44 318 france suisse à la date du 20 janvier 2021 quels sont les pays qui ont participé cette année activement l'afrique du sud l'allemagne l'australie l'autriche belgique canada danemark écosse espagne finlande france irlande italie japon luxembourg norvège ouganda pays bas rdc souhait suisse turquie uk et les états unis en tout cas nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 mille francs minimum pour commencer nos projets ban de konanga koto nga mboka e sengi ka boli mbongo pino mokobo moni transparence to lak sibino kote mbongo mo yi beyate le koutape zate alo boya to sangana to to nga mboka nabiso le grand kongo merci malo baya présidente rdc monde poli lomom à genève oui très chers amis téléspectateurs au sommaire j'ai parlé sur la rencontre qui a eu lieu hier soir nakatia flev congo hotel le chef de l'état congolais qui a rassemblé tout autour de lui qui a appelé ces députés là les députés mécontents les députés gourmand les députés au yobalini kaba bloquer un versity a ya gouvernements samaloukou le ton c'est trop le chef fait on est on est blague pas vers le chef de l'état il faut il faut donc fallait continuer à blaguer vers kabila et puis va rembourser la haute si c'était qu'il n'a pas ça la moté téma que les chefs de l'état est courtois il est joyeux il est gentil il est modéré c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel les abattoirs tu ne vois la prison pas m'a pas batté à sa batte aux obama vous m'avez batouté on peut dire ça contrairement à ce que nous avons passé à ce que nous avons vécu les années passées aujourd'hui y'a quand même des gens qui ont le courage même les députés on va comme côté le mélan a sorti à gouvernement un député national du au député national n'est pas à kabilité l'a sorti à gouvernement du au député national aujourd'hui quand même il ya ces gens des députés la gouverneur bimiot c'est bien au gouvernement au thé on va pas inverser ses gouvernements il nous faut cinquante dollars à chacun le voleur aujourd'hui on va voir comment c'est qu'il a rappelé c'est quoi les rôles majeurs d'un député national un député national ne doit pas seulement se contenter de devenir ministre l'île par ailleurs dans les rencontres et l'état les a promis qu'énormes aux alba ministres s'ils ont quitté le fcc pour venir à l'union sacrée c'était par rapport à l'amour du congo et même ils ont trouvé que non ma boude était incompétente elle n'y travaillait pas bien alors on devait quand même changer les choses au sein de l'assemblée nationale alors tellement qu'ils se sont habitués à bah quoi c'est que j'ai ma kabouna kabouna l'époque moyenne à une somme d'argent bah quoi c'est ma bouna c'était par rapport à ce que non c'était une pression bah tiens n'abandon que non attention si les choses ne s'améliorent pas je vais destituer l'assemblée nationale ils ont eu peur ils ont changé encore des camps bah quoi c'est ma bouna et aujourd'hui ils veulent encore nous donner des leçons pour dire que non les chefs les a promis des postes chance aussi les chefs c'est un grand politicien il a appelé il a réussi hier dans la soirée a rappelé bango tisekedi a dit trop c'est trop mais pourquoi nous avons quel genre de député quel genre de député j'ai aimé aussi le courage j'ai aimé la détermination du chef de l'état congolais j'ai aimé encore la façon de parler parce que tisekedi a haussé le temps pour dire que non un député son rôle est de proposer des lois voter les lois contrôler le gouvernement contrôler les entreprises publiques point barre un député n'a pas pour rôle de devenir un ministre je les répète et puis je les dis toujours par rapport à la préséance un député à l'icolo ministre beaucoup plus de gens ne le savent pas bon excusez moi peut-être balé quand à la notion de base ou en athée ce sort de bayer bien au mal on a pizza 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 mais je vous dis ce qui est vrai ce qui est réel allez vous renseigner et le chef de l'état à zom si bon on l'a dit là pourquoi parce que les gens se croyent que non tu sais qui est dit à zalembele à comme et maman il m'a dit mon amour et mon condamné que ce gouvernement va prendre par ordonnance va tenir le gouvernement et alors on doit encore je peux dire annuler ce gouvernement là pour ba tiabino à mes comptes à la katie comme l'a dit un député mais gouvernement sa gouvernement y a combien de membres y a des cents combien de membres on doit aussi réfléchir j'ai aimé la pensée de daniel safou les députés vont passer les ministres vont passer mais le congo va rester donc l'herbite leur objectif c'est d'abord de chercher les voisins moyens pour améliorer les conditions de vie des congolais pour améliorer les sociales des congolais pour faire en sorte que non ces gouvernements les gouvernements ne sont mal au compte des puissent travailler par rapport aux besoins majeurs à la population par rapport à la désidérateur de la population pour développer pour épargner pour émerger notre pays mais si nous sommes toujours focalisés ainsi qu'ils conseillent les postes ministériels même l'amour du congo et l'ongwe c'est comme c'est aujourd'hui battu député aux anani alors on devait quand même mettre fin à ce débat j'ai aimé le chef de l'état lorsqu'il a rencontré encore une fin des prix sur la députée ouana n'il par ailleurs encore dans cette rencontre il les a promis les entreprises publiques donc ils seront si pris beaucoup plus de députés aussi ne seront pas des mandataires de l'état on doit placer les mandataires de l'état des gens où il n'y a pas de matière ni le parti politique parce que l'influence des partis politiques aussi déstabilise les entreprises publiques beaucoup de gens ne le savent pas lorsque vous placez quelqu'un qui est en partie politique il est obligé aussi il n'y a pas de matière ni le parti politique au point du secrétariat général et vous allez voir maintenant l'entreprise sera déstabilisée beaucoup plus d'arriéré des salaires il n'y a même pas des moyens pour faire fonctionner cette entreprise pourquoi parce que les partis aussi exigent les l'électoraux communs en commun ce qui va partir le bar pour faire le soir 2023 alors si vous placez la partie politique à la partie politique et l'entreprise publique sachez très bien que non ils seront là pour s'enrichir ils seront là pour voler pour détourner afin qu'ils vont préparer l'élection à 2023 donc on doit être éveillé on doit être éveillé il faut tout le monde à ma amour et nous aussi qu'il y ait une plainte déposée contre monsieur bruno tibala bruno tibala qui est l'ancien premier ministre n'a qu'on a pas demandé à kabila il fit je crois bien le tout dernier premier ministre n'a mandé à kabila bruno tibala ou yu baa 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 fondier une plainte déposée contre bruno tibala cause dans les années cause dans les années des tournements des derniers publics détournements des salaires et des primes des avantages légaux des conseillers d'études au sein de la primature ce monsieur la bruno tibala lui qui était l'idée parce qu'il a milité qui a lité pour les peuples d'abord entre guillemets il a travaillé tout autour tout près des papes et tiennes tu veux dire que non c'est comme si les messieurs a roussant la notion des bases où ils a promouvoir ces concepts-là sur le Gaouana les peuples d'abord mais les messieurs à côté de sa primature il est mon grand voleur grand voleur à tel point il a détourné ma avantages légaux bah je peux dire ma prime il y a ma conseillers d'études mais pour nous le problème c'est quoi bien sûr que on peut arrêter bruno tibala par rapport à le détournement mais on veut pas seulement arrêter ces messieurs-là à quelle prison à fondier à tiemakolo parce qu'on va changer le système va changer la stratégie a bi ki no ata détournata yibi ata koti prison sa la desan troisan gobi manaye ba ou gracie ye che le prison pourquoi pas parce que c'est un homme politique mais nous on veut pas de ça nous on veut que on arrête quelqu'un et mbong wana nous on veut pas selle mbong wana ezongan 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 na katya trezor publique on a pas selma ki moutuwa yibi pa kangye e to souki wana nan Nous, d'ailleurs, nous avons besoin que nous avons besoin que nous avons besoin de notre souhait. C'est ça notre souhait. C'est ça que nous voulons. Mais si jamais nous avons besoin de notre souhait, nous avons besoin de notre prison, vous allez voir beaucoup plus de prisonniers. Nous avons besoin de nos projets de 100 jours. Son nom est Chapeur. Les méchants en question. Je crois que les méchants en question sont deux ans de prison. Il y a une année. Mais les méchants en question sont deux ans de prison. C'est un peu ça le grand problème. Vous ne voyez pas que ces méchants-ci étaient condamnés à deux ans de prison. Mais bientôt là, il sera dehors. Mais l'argent en question, on ne sait pas. Ceux qui pensent en question sont les trésors publics ou pas. C'est un peu ça la question essentielle. Qu'on doit se poser, qu'on doit aussi évaluer. Parce que si jamais on arrête ces gens-là, et après on les laisse partir, on les condamne sans pour autant récupérer l'argent du trésor public. Là, c'est comme si tu vois que la graine, les colloies, la graine, la graine. On veut en sorte que, même si Bruno Tchibala sera interpellé, mais nous voulons en sorte aussi que les ministères publics soient les magistrats, soient les ministères publics, soient les ministères publics. C'est ça notre idée, c'est ça notre volonté. On veut aussi que ces ministères, a répondu à l'heure, parce qu'il est cité. Tout c'est lui qui est cité. Il a dit qu'il n'était pas exactement de l'immunité. Il a dit qu'il n'était pas de prison. Il était à la prison, il est devenu premier ministre, et après la primatire, il va encore rentrer à la prison. Donc c'est ça, c'est simple. De la prison à la primatire, de la primatire à la prison. Donc, il y a un spectacle pour la première fois dans notre pays avec ces messieurs-là, Bruno Tchibala, qui n'est même pas protégé par les immunités. Il y a un autre, 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 il y a un autre. Donc c'est ça que nous voulons au salabie sauvien. Alors, je voulais aussi vous parler d'une chose. Vous présenter un monsieur, Alexis Guissaro, qui est l'actuel ministre des infrastructures. Contrairement à ce qu'il raconte, contrairement à ce qu'il dit, contrairement à ce qu'il dit, j'ai fait des recherches pour vous présenter ce monsieur-là. Il a étudié où ? Il a fait quoi ? Il est qui ? Alors, suivez en intégralité ce que je vous présente de ce monsieur-là comme étant sa biographie. Donc je peux dire, il y a une brève biographie, on a essayé de rechercher. Pour tout, il y a réellement, les autres, il y a des rwandais, 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 mais on veut un peu, étant que moi, étant que votre journaliste, je suis allé chercher, vraiment, la biographie de ce monsieur-là, pour l'appeler Sabine Angoboye. Il est qui réellement ? Est-ce que c'est sa première fois de travailler ? Ou s'il a déjà travaillé auparavant ? Alors, Monsieur Alexis Guissaro, il est d'abord cadre au sein de l'IDPS. Il est né le 23 mars 1966, fils du fait honorable Guissaro Omouroza, et Christine Mankema. Il est marié et père de six enfants. Il est originaire de Rourambo, Roukma de l'Emera, collectivité de Bafoulirou, dans le territoire d'Ouvira, province d'ici de Kivu. En 2003, il est conseiller principal, chargé des finances du vice-président, en charge des questions administratives, politiques et sécurité, à l'époque de 1 plus 4, mais chez Azarias Roubéroa. Aout 2005, à juin 2006, il est nommé administratif directeur général de l'ONATRA. De 2011, décembre 2011, jusqu'au mois de février 2012, il est nommé négociateur pour les comptes du gouvernement congolais, avec la rébellion du M23 à Kampala. Et enfin, c'est ça, une brève biographie de Shemesila. Il a travaillé avec Roubéroa, il est, il est, il est ancien ADG de l'ONATRA. Bon, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé au sein de l'administration publique. Pour le moment, c'est un cadre de l'IDPS. C'est sûr qu'il est cadre de l'IDPS, donc c'est un pas pour rien que l'Etat a fait son choix. Donc, arrêtons. Je peux dire que c'est aujourd'hui qu'on peut arrêter. Je peux dire qu'aujourd'hui qu'on peut clôtirer avec ces débats. Les débats, les débats, les ministres de l'Inforsiture, les ministres de l'Inforsiture, les Lélo, c'est la fin. Je vous ai présenté sa biographie. Mais je crois bien, le seul péché, c'est parce que ce monsieur-là a travaillé avec Azarias Roubéroa. Attention, il a travaillé avec Azarias Roubéroa, ici au Congo. Ce n'était pas ailleurs. A l'époque, Roubéro était vice-président de la République, à l'époque de 1 plus 4. Donc, c'est dans cette optique. Et puis, ces messieurs-là encore sont négociateurs. Il y a le Congo dans le M23 à l'époque. Pendant qu'on rétablit Kimia, il y a un parti Est. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé. C'est quelqu'un qui connaît le Congo. C'est quelqu'un qui a des compétences parce qu'il fut encore étudiant en économie à l'Unikine. Donc, c'est quelqu'un qui a fréquenté même les universités congolaises avant d'aller en France. Donc, soyons calmes. Pas pas assez là. Restez calmes. Ayez vos apaisements. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Depuis l'époque des calèves moutantes, l'État congolais avait débloqué de l'argent pour construire, je peux dire, le siège social national, je peux dire ça. Dès l'année, tout le monde a fait entreprise, tous les services, qui ont fait des bâtiments, des bâtiments où l'État a été. Mais depuis le moment où il y a des loyers, à la base de la première pierre, 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 à la base de la fondation, c'est un moment donné que l'État. Maintenant, il y a autre du chef de l'État. Après vérification, parce qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau ODG de l'année. Après vérification, on a trouvé que non, cet argent-là a été détourné. Donc, à l'aide, qui est le mentor, en complicité, encore quelques membres de l'année. Donc, aujourd'hui, Baza suspendu, une chose Baza révoquée. Il s'agit d'abord de l'Hamsater, chef du département extérieur, chef du département d'appui, trois dirkables de l'actuel DG. Trois dirkables de l'actuel DG aussi, Yepé, Bangopi, Baza, conseiller financier, et puis conseiller à l'analyse et tant d'autres. Donc, lui-même, le DG qu'inquiète, il a compris ce qui se passe là-bas, à l'année, et il a interpellé, il a révoqué ces agents-là. Parce que, bon, les autres, selon une source, entre guillemets, c'est l'argent, il y a des gens qui ont pris le temps dans le temps où il y a des gens. Mais attention ! Je crois bien, il y a encore d'autres sources, il y a encore d'autres raisons, qui sont là-bas, qui sont là-bas, Baza, Banda. Je les crois. Je les crois et je les vois. Parce que, il y a des gens qui sont là-bas, qui sont là-bas. Donc, les sous-dicolats, les sous-dicolats, bravo, au DG de l'année, qui a compris la nécessité qu'on doit quand même faire en sorte que notre état des droits est fan. Que les intouchables, c'est là. Que les loups congolais vivent, malheureusement, moderniser, rajeunir même le service où on a souhaité l'institution. Je vous dis un grand merci. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas de commenter, de liker, de partager nos émissions. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne d'actualité politique RDC Montélévisions. C'était votre humble serviteur comme d'habitude. Rames Mwamba. Tout à l'heure, à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...